Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Jemite, votre chaîne d'idiot jouant en ligne massivement multi-joueurs. Et aujourd'hui c'est notre émission C-Beta durant laquelle je vous présente un jeu dans ses différentes phases de développement. Et c'est le cas de Firefall, un jeu développé édité par Red5 Studios, jouable seulement en anglais et en allemand pour l'instant, et sur PC. Si jamais ça m'interdit à faire un petit tour dessus, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent participer à l'habitat, j'ai quelques clés qui traînent encore dans mon coffre-fort. Donc si jamais ça m'intéresse, faites-le-moi savoir par message privé sur Youtube. Et voilà, c'est parti ! Dans ce numéro, nous allons regarder le gameplay et puis les armes et armements de l'ingénieur. Voilà de quoi ça a l'air. Et... Oh ! Voilà de quoi ça a l'air. Donc c'est le personnage que vous voyez sur l'affiche de... Sur la vignette en fait sur Youtube. C'est celle-là, celle que vous voyez du dos. Voilà, c'est l'ingénieur. Oh ! Lui, il est passé comment ? Je sais pas, mais... Enfin, c'est son arme Tesla. Donc comme d'habitude, nous allons regarder d'abord l'équipement. Qui sera possible d'acquérir grâce à vos points d'XP. Et j'ai eu le temps de monter cette armure un peu. Comme ça, je pourrais vous montrer un peu plus de choses. Alors, donc, comme habilité, vous avez une espèce de... De bouclier. Pas comme celle du Dreadnought. Mais plutôt comme... C'est une sorte de bouclier frontal en fait. D'accord ? Comme une sorte de pare-brise. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près la même forme. D'accord ? Et la même... La même dimension. Pas dimension, mais le même... Design. Ok ? C'est vrai que vous le mettrez juste devant vous. Tandis que... N'importe qui peut vous cantonner. Et puis vous rentrez... Vous rentrez des coups par derrière. Ok ? Donc, c'est vraiment comme une sorte de pare-brise. Ensuite, vous avez les mines. Vous pouvez faire exploser. Donc, vous les... Enfin, comme toutes mines. Vous les déposez. Et puis, quand quelqu'un passe dessus, vous les faites exploser. Alors, ça explose tout seul. Ensuite, vous avez... Une troisième habilité. Je vais vous la montrer. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Voilà. Vos tourelles. D'accord. C'est ça. En fait, vous pouvez... Pour l'instant, au tiers 1, vous pouvez en mettre 3. Une fois que vous aurez acquis... Les autres armures du tiers 2, vous pouvez en mettre un peu plus. Ou alors, des... Des tourelles beaucoup plus puissantes. Ok ? Donc, voilà de quoi ça a l'air. Au niveau des habilités. Et vous avez même un... Enfin, une habilité spéciale qui vous permet d'activer le... L'emplacement 3. Vous savez ? Attendez, on va sortir. Et c'est ça qu'elle a fait. Voilà. Ça. Comme on a pu le voir dans l'autre vidéo, c'est qu'ici, normalement, au début, vous avez juste accès à ces deux emplacements d'habilité. D'accord ? Mais certaines classes, enfin certaines armures, on peut en avoir jusqu'à 3, même au tiers 1. Mais je sais que c'est à partir du tiers 2, vraiment, que vous pouvez avoir les 3. D'accord ? Par défaut, vous en aurez 3 dès que vous avez... Donc, vous accueillerez les armures du tiers 2. Mais comme on peut le voir, c'est l'ingénieur. Et puis, il me semble aussi... Euh... Non, 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 je pense que le... Non, je pense que c'est tout. Ok, ouais, je pense que c'est la seule. Pour l'instant, on ira voir avec le recon, voir si lui également, il a accès à la troisième habilité. Alors, dans le tiers 1, je parle. Alors, donc, on retourne ici. Donc, on a vu les 3 habilités que vous étiez possibles d'avoir. Avec la quatrième qui vous permet d'avoir 3 habilités actives en même temps. Ensuite, au niveau des armes. Donc, vous avez d'abord votre fusil de Tesla. D'accord ? Qui envoie un rayon de Tesla. Et celui-ci, il augmente votre cadence de tir. Et ensuite, la principale, comme vous avez pu le voir avec les autres armures, vous n'avez qu'une seule arme principale. Et dépendamment des constructeurs, les effets sont différents. Ensuite, au niveau de l'arme secondaire, vous avez votre fusil d'assaut. Vous avez, bien entendu, le shotgun qui est toujours présent. Et ensuite, vous avez... Oh ! Ah ! Vous avez votre mitraillette. Donc, fusil d'assaut, mitraillette et puis shotgun. D'accord ? Voilà. Donc, ce sont les armes secondaires, les armes principales, comme je l'ai dit. C'est votre fusil de Tesla. Et au niveau des habiletés, vous avez votre bouclier. Vous avez la mine. Et vous avez votre multi-tourelle. Donc, il y en a 3. D'accord ? Voilà. Et puis, au niveau du tier 2, vous avez cette armure-là. Bastion. Et ensuite, électron. Et plus tard, je vous ferai probablement des vidéos où je vous donnerai un petit aperçu également de ces armures-là. Mais ce n'est pas encore définitif comme décision, par contre. D'accord ? Alors, on retourne. Et on sort de là. Donc, une fois que vous avez choisi, comme d'habitude, votre équipement, maintenant, il faudra équiper les modules. C'est ça. Alors, donc, habilité 1. Je choisis pour l'instant les multi-tourelles. Ensuite, habilité 2. J'ai choisi le bouclier. Je ne sais pas pourquoi les bouts. Je n'ai pas pourquoi les yeux comme ça. D'ailleurs, ça fait chier, la petite. Ensuite, je ferai que je fasse ça. Ensuite, vous avez l'habilité 3. Qui est votre propre... Qui sont des... Pardon, des mines. Comme vous le voyez ici, j'en ai plusieurs sortes. Voilà. D'accord ? Et puis, on va prendre l'arme secondaire. Non, ça, c'est de l'autre côté. Non. Voilà, c'est ici. Pour ici, c'est un peu plus compliqué. Il faudra bien viser. Voilà, c'est ça. Non, ça, c'est le réacteur. C'est l'autre, au niveau des gants, chérie. Voilà. Les bras, je vais dire. Donc, armure principale... Pas armure, mais arme principale. Vous avez votre fusil Tesla. On va prendre celui qui est le meilleur DPS. Celui-là. Ceux que je vois, nous n'avons pas de... Si, il y a un mode de tir 2, mais je vous montrerai de quoi ça a l'air. Ce n'est pas aussi différent du mode 1, comme pour les autres armures. Ensuite, arme secondaire. Ah, on n'a pas pris le shotgun. On va acheter le shotgun. Est-ce qu'elle a assez... Voilà, c'est d'XP. On va prendre le shotgun de A-Strike. Et je n'ai pas de fusil d'assaut non plus. Attendez. On va regarder ça. J'ai juste... Ok, j'ai juste le fusil d'assaut, d'accord. Ok, donc on va prendre la mitraillette. Voilà. Ensuite, on va prendre le shotgun. Sinon, on pourrait aller prendre celui-là. Mais c'est combien ? 4600. Les deux vont faire 6800. T'as l'as-tu ? 23 000, ouais. T'as l'as-tu ? Voilà, passez beaucoup de temps avec les autres en bas. À chasser les bombes, là, justement, avec les forests, tout ça. Donc, ça monte très vite. Quand vous êtes dans un groupe et que vous participez à ça, en 2 heures, vous avez le temps de finir un tir 1, si vous êtes très effectif. Maintenant, c'est un peu trop en 2 heures, mais sinon, ça monte assez vite. Alors, donc, on va prendre ça. Ensuite, on va prendre le shotgun, celui-là. Voilà. Ok, donc, on va changer au niveau des bots. Comme vous voyez, c'est encore sexy. Ce n'est pas aussi imposant que les autres. Donc, celui-là fait quoi, lui ? La recharge est meilleure ? Ok, on va prendre la recharge. Voilà. Ensuite, au niveau... Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Ah, mitraillette. Alors, donc, je disais qu'on allait prendre comme arme secondaire. D'abord, le fusil d'assaut. Vous êtes d'accord ? Voilà. Allez, c'est parti, chérie. On va faire une petite démonstration de tes habiletés au combat, ingénieur. Comme dans... Il y en a un dans le coin. Il est où ? Ah, il a l'interroge. Pas grave. Voilà, votre arme Tesla. C'est ça. Donc, c'est une sorte d'énergie... Enfin, c'est une arme qui déploie un rayon électrique. Et... On va se donner... Ça, c'est un terrestre... Il y en a un qui est caché ici. Tiens, voilà, votre... Oh, ici. Bon, vous ne faites pas trop de dégâts. Normal, vous êtes un ingénieur. Car vous devez plutôt compter sur vos... Vos gadgets. On va récupérer la mission. Ah, coincé. Ah, monte, monte. Ah, il est où ? Merde, je suis coincé. Non, c'est bon. Voilà. Donc, c'est ça, votre fusil Tesla. Ensuite, arme secondaire. On va voir le mode 2. D'accord ? On va aller voir quelqu'un. Tu, 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 tu. Euh... Oh, je bise. Ouais, ce n'est pas que... Bon, lui, tiens. Ah. Ah, c'est... On va mourir. Ah, n'importe comment. Non, voici... Oh, je suis bluddy pleading. Je sais, je sais, darling. Ok. Ok. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire... Bon, je ne vois pas trop la différence. Le rayon est beaucoup plus mince, certes. Mais je n'ai pas l'impression. Ah, je pense que c'est pour réparer. Oh, Jesus. Oh, attendez. Oui, c'est comme dans Planeside. C'est pour réparer. Ok, c'est pour ça que je voyais quelqu'un le faire une fois. Je ne savais pas ce qu'il se faisait exactement si... Je ne sais pas, s'il s'ennuait. Ok, le mode 2 vous permet de réparer les structures. D'accord. On va tester ça. Non, c'est mauvais bouton. C'est comme panique. Non, non, je ne sors pas encore les tourelles. On est là, d'abord, pour tester les armes. Allez, chérie. Vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le faire, bébé. Ah, quand même, bosse là-bas. Il faut aller chercher. Ah, ils ne vous lâchent pas, les monstres. Tant qu'ils n'ont pas récupéré leur... Enfin, tant que nos joueurs n'ont pas récupéré leur attention. Les gars, ils vous poursuivent jusqu'à ce qu'ils puissent vous tuer. Ou alors, s'ils meurent. Ils ne rigolent pas, ici. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de... Voilà, on va aller en haut. On va voir si c'est mon sang. Il me semble que c'est ça. Mais je vais vous dire si c'est toutes les structures que vous pouvez réparer. D'accord. Ah, je ne sais plus. Ok, ça recharge. Voilà, monte, 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 voilà. Ok, donc, il a combien de pourcentage ? 81. Ok, on va voir si ça ne va pas. Non. Alors là, je ne peux pas vous dire à quoi ça sert. Oh, j'ai... Donc, on va s'exprimer l'invitation. Donc, N, comme je disais la dernière fois. Et puis, voilà. Même si je pars et c'est longtemps. Donc, ça... Non, ça ne répare pas. Là, je ne peux pas vous dire à quoi ça sert. Parce que, c'est sûr, ce n'est pas pour faire les dégâts, comme vous pouvez le voir. Ou alors, c'est une des structures qui m'est impossible de réparer. Ok, je vais faire des petites recherches un peu plus tard. Et je vous dirai qu'est-ce qu'est... Oh, il va m'envoyer. Oui, c'est un autre ingénieur. Lui, il a le tiers d'eux. On va l'aider. Allez, monte. Oui, t'as vraiment que je meurs. Je vais faire des recherches, d'accord ? Et je vous dirai, probablement, je vais me laisser un petit message sur l'écran. Je vais vous indiquer si c'est toutes les structures... Enfin, quels sont les types de structures que je peux réparer avec le mode 2. Laisse-moi tranquille. En fait, il sait que je suis en train de filmer. Alors qu'il veut passer à la télé. Regardez, je vais tuer votre petite héroïne d'ingénieur. Genre. En plus, il va réussir. Arrête d'appuyer sur T. Lui, il faut faire attention parce qu'il explose. Mais ce n'est pas bon d'être à côté. Voilà. Ensuite, l'arme secondaire, comme on le disait, c'est votre mitraillette. Ouais, c'est un bug, il est mort, en fait. C'est un bug. C'est un bug. Ok. Tiens. Voilà. Ensuite, il a disparu. Donc, c'est ça, le mitraillette. Le bouton gauche vous permet de mettre en... Le bouton droit, pardon. Vous permet de vous mettre en FPS. Voilà. Ah, lui, il faut rester loin de lui parce qu'il explose quand il meurt. Et il fait de gros dégâts en faisant ça. Voilà. Alors, on disait, voilà, le bouton droit, ça vous permet d'être en FPS. Donc, à la première personne, tu peux pouvoir mieux cibler vos ennemis, comme on par exemple. Et la portée est assez grande pour votre seconde arme. Tandis que la première arme, voilà, on va renvoyer ça. Alors que votre fusil Tesla, au niveau de la portée, c'est vraiment faible. Regardez ça. Ouais, c'est trop court, en fait. C'est trop... Ouais, c'est trop court. Il faut que je me rapproche pour pouvoir toucher la bestiole. Tandis que la deuxième arme, elle a vraiment une grande porte. Et je n'ai plus de munitions. Et il faudra aller en chercher. Là-bas. Il faut avoir du jaune, du jaune. Et voilà. On récupère, récupérer, récupérer la vie. Et voilà. Et à l'attaque. Et il y a un mini-boss. C'est celui qui lance le feu, celui-là. Regardez. Comme des missiles. Et voilà. Non, je n'étais pas... Elle n'était pas toute seule dessus. Ça fait pour autant de dégâts. Alors, une fois que... Donc, on a fini la démonstration pour les armes. Maintenant, on va voir au niveau des habiletés. Alors, donc, vous avez la première sonde des tourelles. Vous pouvez positionner comme ça. Et voilà. Ça, c'est bien entendu niveau 1. Il vous sera possible, au tier 2, d'avoir les plus puissants. Les plus grands. Oui, il y a l'ennemi derrière moi. Voilà. Donc, c'est ça. Mais bien entendu, là, c'est une mauvaise position. Parce qu'on peut le voir, je l'ai mis vraiment dans le champ de bataille. Et donc, avec les probabilités que... Enfin, les risques. Même pas les risques. C'est vraiment la probabilité très forte qu'elles soient détruites par les ennemis. Parce que c'est facile de les atteindre. C'est pour ça que, généralement, on vous conseille de mettre vos tourelles à des endroits... Pas inaccessibles, parce que de toute façon, les bestiaires ont toujours réussi à y aller. Parce qu'elles peuvent ramper, comme c'est là, vous pouvez le voir. Ou alors, on avait... Oh, quelqu'un est mort, non ? Tu peux entendre ? Et il y a la fourreuse qu'on est en train d'attaquer. Il faudrait que nous montions. Chérie, on y va. Montre, montre, montre. Voilà. Il faut protéger ça. Non, c'est bon. C'est pour ça, justement, ici, ce serait mieux de mettre mes tourelles ici, par exemple. Donc, je peux en mettre une ici. Voilà. Vu qu'elles sont encore là, apparemment. Donc, voilà, on va mettre une autre ici. Alors, ce qui se passe... C'est que vous pouvez, bien entendu, déployer vos tourelles à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que si elles ont déjà été déployées, vous avez à peu près 5 secondes. Enfin, je pense qu'il y a un délai de récupération. Oh, merci. C'est ici qu'il a apparu. Il fait mal. C'est pas un truc qu'il faut... Allez, encore, encore. Ouais, c'est notre crasheur de feu, là. Aïe. Il est là. Il est là. Descends. Laisse-moi tranquille. Voilà. Allez, il est là. Il est coincé. Noob. Il est coincé. Noob. Allez, tiens ça. Tiens ça. Tiens ça. Aïe. Comme je vous l'ai dit, il fait très mal. Et quand ils sont deux à le faire... Ouh. Donc, je disais, pour les taurelles, lorsqu'elles sont déjà positionnées, vous pouvez les réaffecter à un autre endroit. Mais à ce moment-là, vous avez un délai de récupération. D'accord ? On peut le faire simultanément. Je vais mettre une autre ici. Donc, vous voyez, il y a une... Si j'appuie... Attendez, ça fait 3 secondes. C'est 5 secondes. Là, je peux en mettre une autre. Je peux juste en faire 3. Donc, il y a une qui va être détruite. Voilà. Vous voyez, la première a disparu. Voilà. Si je mets une deuxième... Attendez, il y a 30 secondes quand même. Le délai. La première, c'est 5 secondes. La deuxième, c'est 30. Comme vous pouvez le voir. D'accord ? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous positionnez bien vos taurelles. Vos endroits. En plus, comme elles ont une longue portée. Donc, ça peut être assez efficace. Moi, déjà, pour réduire... Lui, c'est la scie qui l'envoie. Elle a été détruite. Donc, je peux la remettre. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Et voilà. Donc, j'ai mes 3 taurelles ici. Pour pouvoir surveiller tout ça. Ok. Donc, ça, c'est votre première gadget. D'accord ? On va boire des tuyens. Hop. Voilà. Alors, donc, votre deuxième gadget, c'est votre bouclier. On va aller voir où est-ce qu'on peut l'utiliser de manière efficace. Le plus souvent, c'est ça pour... Si quelqu'un est en train de réanimer un de vos alliés, vous pouvez le mettre devant. Comme ça, au moins, ça vous donne un peu de répit par rapport aux inimiques attaques. Mais comme je vous l'ai dit, c'est comme une sorte de pare-brise. Et moi, j'ai eu la mauvaise idée de venir en plein milieu. Je me fais attaquer de tous bords. Et il y a un autre là-bas. Il y a Bouboule qui est là. Oh ! Voilà, un crasheur de feu. Tu veux ta revanche ? Tu veux ta revanche ? Tu veux ta revanche ? Non, non, non. T'es encore coincé, hein. Regarde où tu fêtes tes Bouboules. Ah, il est là où ? Il est où ? Il est là. Il est là. Non. Non. Tu es ingénieur. Tu es censé rester loin. Oh. Il faut prendre les minérets, tout ça. Ça sert. Il faut concevoir les objets, tout ça. Voilà. Et on monte ici. Voilà. Par exemple, là, voilà ce que ça donne. Ah oui. Non. Je ne reste pas là. Ok. C'est ça, en fait. Oui. Une espèce de pare-brise. Ah ! Ah ! Ah ! Comme je l'ai dit, c'est ouvert quand même par derrière. C'est qu'il fait que... Si vous ne faites pas attention... Ah, il m'a fait un finishing. Ouais, il a tout récupéré. Ah ! Voilà. Donc, c'est ça, votre... Votre tourelle. Enfin, votre pare-brise. On va faire ça, pare-brise. Non, pas bouclier. Mon pare-brise. Ah ! Il y a notre ingénieur qui est mort. Je vais réanimer. Et voilà. Donc, c'est ça, votre tourelle. Je vais la replacer. Donc, vous voyez, c'est ça, comme une sorte de pare-brise. Comme ça, vous pouvez mettre votre tourelle derrière pour attaquer. Comme ça, vous pouvez même réanimer les personnes qui sont derrière. Donc, c'est assez intéressant. Ça dure, je dirais, 5 secondes. Quels que soient les dégâts reçus, hein. C'est pas vraiment en fonction des dégâts. C'est juste... C'est la durée juste d'exposition. Il y a Zouké qui est mort. Est-ce que je vais avoir le temps ? Ah non ! Trop tard. Bon, voilà. Donc, voilà pour notre pare-brise. Ensuite, vous avez la mine. Voilà. Là, il faut que quelqu'un passe dessus. Sinon, ça ne marche pas. Ouais, c'est comme pour... Lance-grenade, vous savez. Du biotech. Voilà, il faut que quelqu'un passe dessus. Sinon, ça... Ouais, j'ai mal placé. Oh. Il est mort. Ouais, il arrive, il arrive. Là, il faut mettre la tourelle. Non, le bouclier. Ici, déploie. Voilà. Attends, réanime-le. Réanime. Viens, vite. Ah, là, 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 là. C'est bon ? J'ai réussi ? Ok, good. Voilà. C'est ça qu'on appelle utiliser le bouclier à... Oh, merde. Il y a les Chosons. Ils sont là, mes potes. Oh, merde. Qu'est-ce qu'ils ont venu jusqu'ici ? Je vous ai souvent parlé, pardon, des Chosons. Vous voyez, c'est l'espèce d'extraterrestre, là, qui... Vu qu'on les appelle les élus. Ah, ils sont là tous morts. Ah, il y en a un ici. Il est mort. Il y en a. C'est pas qu'ils ont mené jusqu'ici, mais en tout cas, ils doivent être dans la zone, je pense. Ah, non, ils ont marché jusqu'ici. Jusqu'ici, pardon. Oh. Il y a encore notre ingénieur qui va encore mourir bientôt, s'il ne fait pas attention. Voilà. Vite ! Ouais, c'est un bug, je suis en train de soigner. C'est pour ça que vous voyez les petits... C'est bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faudra souvent utiliser votre pare-brise. Ah, Zuko, je pense pas que je vais arriver à temps pour te soigner. On va essayer. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Avant que je me fasse assassiner. Ah, trop tard, merde. Yeah. Ok, bon, laissez faire. Non, ouais, c'est ça qui va se passer souvent dans ce genre de pare-brise. Ok, donc, notre mine, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Il faudrait que je le place à un bon endroit. D'accord. Il y a beaucoup d'ennemis, on va voir si ça va exploser. Par exemple, ici. Voilà. Ça a explosé. Ah, non, mais bouge-toi, chérie. Ça a explosé, je n'ai pas vu. Ça a l'air que vu, mais je n'ai rien. Je pensais qu'il aurait vu... Quand même, quelque chose de beaucoup plus explosif, quoi. Voilà, visuellement parlant. Oh, il est encore mort, l'ingénieur. Ah, lui aussi se met à des endroits. Pas possible, quoi. Oh, je n'ai plus de munitions. Entendez. Ok, c'est bon, c'était juste un petit bug. Bon, ok. Donc, c'était ça. Je pense que... Ouais, on va aller voir pour les armes secondaires. D'accord ? Donc, on retourne à la tour. Encore, du coup. Ouais, c'est... On va trop tard. Laissez-moi. Oubliez. Bah oui, c'est un Dreadnought. C'est pour ça que vous voyez le bouclier, en fait, au-dessus de sa tête. Comme symbole. Donc, tout ce qui est bouclier, c'est... C'est un Dreadnought. D'accord ? Ici. Et ce qui est étoile, c'est l'assaut. Et l'espèce de... Le cible ici. Non, le Ritikil ici. C'est le Recon, donc le sniper. Vous l'avez vu, et ça, c'est l'ingénieur. Ce symbole-là. On n'a pas de soigneur, là. On n'a pas de biotech, là. Je pourrais aller prendre l'armure de biotech et pouvoir les aider. Mais là, comme on fait la vidéo sur l'ingénieur, forcément... Euh... Ok. Ah, mais lui, il fait quoi, ici, là ? Voilà. Ok. Donc, on va aller chercher notre arme, enfin, les deux armes secondaires. Pardon. Je vais cliquer à l'extérieur de la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on va aller cliquer ici. Ensuite, arme secondaire. Nous avons ensuite notre mitraillette. Donc, d'ailleurs, on avait le fusil d'assaut. On peut même regarder le design. Attendez. C'est vrai que c'est un truc auquel je n'ai pas vraiment fait attention à chaque fois que je vous montrer ça. Donc, voilà. Arme secondaire. Ouais. Oh, bug encore. Elle a disparu. Oh, bug. On n'en voit plus. Oh, chéri, reviens. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, on disait arme secondaire. Ah, il ne veut pas. C'est lui qui fait bugger. Ok. Le shotgun, on voit bien. Voici de quoi ça l'air, le shotgun. Donc, différent au niveau de design. Parce que c'est adapté, bien entendu, par rapport à votre armure. Voilà. Et voilà, je pense qu'il y a une bestiote dans la pièce. Mais par contre, le mitraillette, on ne voit pas grand-chose. C'est un bug. Je le rappelle, ils sont encore en bêta. Et encore, c'est une longue bêta. Ok. Pourquoi qu'il brûle là ? Enfin, qu'est-ce qu'il brûle comme ça ? Allez. On ne vous voit rien. Comment je fais ? Désolé. Non, ce n'est pas de ma faute. C'est bêta. Nanana. Bon, allez. Donc, on va prendre l'arme secondaire. Save machine. Voilà. Et ça donne ça. Donc, pas de grosse différence. Par rapport aux autres, c'est juste les effets qui diffèrent. Par rapport, par exemple, à la mitraillette. Du biotech. Ou alors. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est pour la mitraillette. Donc, rien n'est changé. Et pareil pour le shotgun. Qu'on va aller chercher. Oh. Ok. Oh, c'est dommage. Ah, là, on le voit quand même. Ok. Mais bon. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, donc, on va aller chercher le shotgun. Et on va faire un petit exercice. Et voilà. Ah, on l'avait vu, non ? Ah, attends. On comprend. On l'avait vu. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Sors. On va rentrer. Non, c'est l'arme Tesla qu'elle a. N'est-ce pas ? Ouais, c'est l'arme Tesla. Ok. Voilà. Le fusil Tesla, pardon. Donc, on va prendre le shotgun. Et on revient. De quoi il parle encore sur le chat ? Je ne sais pas. Ok. Bon. Allez, c'est parti. Pour notre shotgun. Donc, un arme secondaire. Ouh, ça résonne un peu plus que les autres, il me semble. Mais alors, c'est à cause de la selle. Donc, la répercussion du son sur les murs. Qui fait qu'on a l'impression que ça sonne un peu plus puissant que les autres. Alors, c'est les petites baissoles qui traînent dans le coin. Assurez-moi. Ah, il y a un petit dinosore qui est là. Ah non, c'est l'autre. Voilà. Ouais, c'était à cause de... Oh. Ouh là. Ça va. Ok. Désolé de ce petit moment de... Voilà. Donc, à portée de l'ing. C'est un peu chaud pour eux, en ce moment-là. Waouh. Bon. Mais en tout cas, c'est bêta. Donc, c'est normal que... Où est-ce qu'il est parti ? Il y avait un là, il est monté. Bon. Ok. Donc, on va finir sur ça. Et je pense qu'on va aller chercher la mitraillette. On va mettre nos tourelles. Allez. Allez. Vous ne pouvez pas. Il faut reculer parce que ça ne dure pas longtemps. Voilà. Mais bon. Et voilà. Donc, c'est... Voilà le gameplay de l'ingénieur au niveau tier 1. D'accord ? Au tier 2, c'est sûr que vous savez un peu plus puissant parce que vous pouvez même mettre... On va tirer. En même temps, on va mettre une petite mine ici. Voilà. Venez m'emmerder encore. Vous allez voir. Venez encore. En mérite d'appétite. Vous allez comprendre votre douleur. Je pense que j'ai encore mal placé le temps qu'ils arrivent ici. Ça va être un peu... Ah, pour ceux qui... Ok. Non, 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 non. Oh, il y a un gros. Allez, viens le gros. Viens, viens. Non, non. Allez. Je voulais qu'il tombe sur la mine. Non, c'est pas grave. Allez. Donc, merci encore de votre passion. Soudez votre générosité pour regarder ces vidéos. J'espère que vous avez été... Que ça vous a servi pour pouvoir un peu voir si c'est une armure avec laquelle vous allez souvent jouer ou pas. Là, vous préférez le bourrin, le dreadnought ou alors le soigneur, enfin le médoc. A vous de voir. Donc, voilà. C'est tout. Donc, on était sur Firefall et on a... Je vous ai présenté le gameplay de l'ingénieur avec ses multi-tourelles, son pare-brise. Et sa mine. Voilà. Qui va exploser rarement. D'accord. Allez. Ciao, ciao. Ah, il y a du mort. Est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai le temps ? Non, mais reste pas sur les best-seurs, chérie. Il y a encore Zuko qui est mort. Bon. Ah, trop tard. C'est pas grave. Allez. Ciao, ciao tout le monde. On se retrouve une prochaine fois. D'ici d'après, n'hésitez pas à vous. Amusez-vous bien. Et ciao, ciao. On va déployer ça ici. La la la. La la la. Bon. Si j'ai pu les mettre là rapidement, c'est parce qu'elles ont été détruites ailleurs. Oula. Il y a le Groot qui est là. Oh, merde. Mais c'est pas là où il y a du feu. C'est que ça brûle. Il va mourir. C'est pas là où il y a du feu.